Tanguy Dongon, on parle beaucoup de ce référendum d'initiative citoyenne. Oui, parce que dans toutes les manifs des Gilets jaunes, on a vu des gens avec des pancartes RIC, on se demandait ce que ça voulait dire, s'il y avait eu un cas après, on se serait dit qu'ils veulent remplacer Macron par un RIC, mais le seul qu'on connaisse c'est RIC Asselet qui a fait deux tubes en 87, c'est un coup à se retrouver avec à cause des garçons à la culture et Jimmy Somerville à l'intérieur, ce qui a longtemps été le lot d'une soirée réussie. En fait, le RIC, c'est tout con, ça part du constat qu'on vote une fois tous les 5 ans pour un type qui va nous décevoir, parce qu'on attend de lui qu'il soit Dieu, alors qu'il est à peine Christine Boutin à genoux devant une statue de Jésus. Or, parfois, ce qu'avait annoncé le gonze pendant sa campagne n'a pas grand-chose à voir avec le produit fini, Hollande, en pleine montée de sèvres, s'était mis à écrier que son ennemi c'était la finance, bon, il s'est pas immolé par le feu devant le siège de BFM Business, loin sans faux. Donc, un référendum de temps en temps, ça ferait du bien, on pourrait nous demander notre avis sur de grandes questions, comme, doit-on dire pain au chocolat ou chocolatine, pour ou contre le fait de tuer les gens qui vous disent « ah non, chez moi c'est 3 » quand vous leur avez fait 2 bises, ou « qui 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 sont les snorkies », si on peut avoir une réponse, moi ça fait 30 ans que je m'interroge, le RIC, personne n'est contre, même Edouard Philippe a dit qu'il allait en discuter, parce que tout ce qui vient des gilets jaunes, maintenant, les mecs achètent. 100 euros de plus par mois, c'est ok, la prise en compte du vote blanc, c'est en route, le RIC, c'est bon, le premier type en jaune qui demande un café à Philippe et répond avec des coups sans sucre. On a juste entendu hier sur Europe 1, un contre leur éditorialiste Olivier Duhamel, tous les Duhamel parlent politique, Olivier Duhamel, Alain Duhamel sur RTL, si un Kévin Duhamel dit à son daron « pas plus tard, je veux faire soit porno-star, soit DJ », le père répond « arrête fiston, sinon je vais te mettre la claque qu'a prise Arlette Laguyer à la présidentielle 74, va réviser tes citations de François Bayrou ». Même Josh Duhamel, l'acteur ricain qui a joué dans « bébé mode d'emploi », je pense qu'il a son petit avis sur la carrière de Baladur. Olivier Duhamel est contre les référendums parce qu'il dit que c'est dangereux pour la démocratie. Demain, dit-il, il peut y avoir un référendum sur la peine de mort, il suffit que les Kids United aient sorti un album 4 jours avant, le « oui » va faire 80%, mais c'est ça le danger si on demande son avis au peuple, c'est qu'à la question « que faire des migrants », on peut réaliser qu'à 60%, c'est la réponse « on les fout à la baille » qui l'emporte, les 40% restants, déshumanistes, ayant répondu « on les fout à la baille », mais avec une bouée pour 12 ! Le RIC, selon les Gilets jaunes, c'est simple, 700.000 signatures sur le net égale un référendum sur un sujet de société, donc ça sera tout le temps, parce que la moindre pétition en ligne fait 700.000, vous écrivez pour que Jean-Pierre Foucault redevienne caucasien plutôt qu'orange, vous avez 4 millions de gens demandant la fermeture des points soleil. Et certains vont encore plus loin dans la demande de participation populaire. Oui, la France Insoumise, le parti des gens vénères qui ne peuvent pas canaliser leurs mallettes dans le shopping, puisqu'ils sont contre l'argent, veut un référendum révocatoire des élus. A mi-mandat de n'importe quel élu, on pourrait lui dire « Ciao bello, c'est fini, casse-toi ». Aussi bien Macron, qui serait obligé de passer par Stéphane Plaza pour relouer la baraque, que Miss France. Si à la foire de l'andouille de Vire, elle bouffe pas 4 mètres d'andouille, hop, pétition ! Puis c'est elle qu'on pend à un crochet et on met à sa place la première dauphine, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à en trouver une qui soit réellement représentative du pays. Qui boivent, qui bouffent, qui rottent et qui se grattent ! Une Gauloise finit à la belle star, on est chez nous ! Non mais je me prépare parce qu'en cas de référendum, êtes-vous pour le multiculturalisme ? Le nom fera 80%. Donc le référendum révocatoire, ça paraît tout bête comme ça, mais ça permettrait au peuple de mettre sous pression les politiques. Benjamin Griveaux qui se prend pour le King parce qu'il a un an et demi de métier, on lui dirait au revoir vieux, c'est pas toi, c'est nous, tu sais ce que c'est la routine, on s'est lassés, et ce serait fini ! Bon, le seul souci, c'est que la politique, du coup, ce serait comme The Voice, quand la petite chanteuse a tenté un Metallica en acoustique et qu'elle s'est viandée, elle se dit, la semaine prochaine, je défonce tout sur du Adèle, Zazie va en avoir les dents qui sautent ! Donc là, c'est pareil, les députés, les ministres iront tous dans le sens du peuple, et parfois, le peuple a tort, c'est le peuple qui a fait le carton de Taxi 5, c'est le peuple qui trouve que dans salles de ménage, il y a des vannes, le peuple, c'est nous, mais on est parfois assez cons. Donc avant, on votait pour des types qui nous représentaient, sauf qu'on sent qu'ils n'en ont plus rien à carrer, ils valident à Bruxelles des machins imbitables pour une Europe à laquelle on a dit non en 2005 par référendum, on s'est fait plus s'entuber qu'un aveugle à qui on vendrait à Marc Levy en lui disant que c'est le rouge et le noir. Le peuple avait parlé, il avait dit pas de projet de constitution, Sarkozy, une fois élu, fait voter le traité de Lisbonne, copie du projet de constitution. Le RIC, il y a intérêt à ce que ce soit mieux gaulé. Or, sur les forums des Gilets jaunes, au sondage demandant quelles seraient les demandes des gens en cas de référendum, c'est 1, la sortie de l'Europe, 2, la démission de Macron. Donc ça risque de ne pas se faire. Je vois mal Macron débouler sur TF1 avec sa valise et dire à Gilles Boulou, écoute Gilles où j'ai entendu les Français, je me taille, je suis sur le vol de 21h02 pour Punta Cana, à moi les cocktails et la prostitution, yes papa ! Donc le référendum, c'est pas gagné, par contre The Voice, ça reprend en 2019, c'est le seul truc pour l'instant pour lequel on nous consulte.